Le thorax. Côte, douze paires de côtes, les sept premières paires sont reliées, grâce à leur cartilage, directement au sternum, les huitièmes, neuvièmes et dixièmes paires sont reliées au cartilage de la septième paire. Les onzièmes et douzièmes paires ne sont pas reliées au sternum et sont appelées côtes flottantes. Sternum, il est composé de trois parties, de haut en bas, le manubrium, le corps sternal, composé de sternèbres soudés entre elles, et le processus, ou appendices, xyphoïdes. Cages thoraciques. Médiastin, c'est l'espace au centre du thorax. Il est situé en avant de la colonne vertébrale et peut être divisé en plusieurs quadrants. On distingue le médiastin antérieur et inférieur, là où est situé le cœur, le médiastin antérieur et crânial, là où est situé le thymus, chez l'enfant, ou ses reliquats, chez l'adulte, le pôle inférieur de la thyroïde, la horte thoracique ascendante, la crosse de la horte et les troncs artériels braillocéphaliques, la trachée et les bronches souches, le médiastin postérieur et crânial, là où sont situés l'esophage, la veine cave supérieure, le nerf pneumogastrique, ou nerf vague, et la crosse de la grande veine azigo, et le médiastin postérieur et inférieur, là où sont situés la grande veine azigo, la horte thoracique descendante, la veine cave inférieure, l'esophage, le nerf vague et les vaisseaux lymphatiques. En médecine clinique, l'université de Kinshasa, département de chirurgie, a adopté la subdivision du médiastin en neuf régions en vue de mieux localiser les différentes pathologies, références souhaitées. On décrit alors Le médiastin supérieur, antérieur, moyen et postérieur Le médiastin moyen, antérieur, moyen et postérieur Le médiastin inférieur, antérieur, moyen et postérieur Zophage Poumons, ils sont au nombre de deux. Le poumon droit se subdivise en trois lobes, supérieur, moyen et inférieur. Le poumon gauche n'a que deux lobes, supérieur et inférieur, afin de laisser de la place au cœur. Ils sont, chacun, recouverts d'une enveloppe double, la plèvre qui sert de structure de glissement entre les poumons et la cage thoracique. Les poumons sont composés de tissus pulmonaires et de voies aériennes. Les voies aériennes sont composées de la trachée, des bronches souches droite et gauche qui se divisent ensuite en bronches, bronchioles et alvéoles. La circulation sanguine est double et distincte, comme le foie. D'une part, la circulation fonctionnelle, qui se confond avec la petite circulation de l'organisme, les artères et les veines pulmonaires transportant respectivement le sang désaturé, pauvre en dioxygène et chargé en dioxyde de carbone, issu du ventricule droit, et le sang saturé, riche en dioxygène et pauvre en dioxyde de carbone destiné à l'oreillette gauche. D'autre part la circulation nutritive, les artères et les veines bronchiques, issus de la grande circulation de l'organisme. Coeur, il est constitué essentiellement de tissus musculaires, le myocarde. Sa contraction est commandée par une structure neuromusculaire, les nœuds et les voies de conduction. Il est recouvert par deux enveloppes, une double, externe, le péricarde, dont le feuillet cardiaque s'appelle l'épicarde, servant au glissement du cœur à l'intérieur du médiastin, et une simple, interne, l'endocarde qui recouvre l'intérieur des cavités cardiaques. Le sens de circulation est déterminé par trois valvules, elles-mêmes composées de valves, une double, la mitrale, et deux triples, l'aortique et la tricuspide. La vascularisation du myocarde, des nœuds et des voies de conduction est assurée par deux troncs artériels coronaires droit, gauche et leur branche. Le cœur est composé de deux cœurs, le droit et le gauche. A gauche et en haut, l'oreillette, ou atrium, gauche et le ventricule gauche, à droite et en bas, l'oreillette, ou atrium, droite et le ventricule droit. Sein, gland de ma mère